Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. COP 29 Mélié-Conné, vice-président, la Côte d'Ivoire a pris des mesures fortes qui confirment son engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Sujet numéro 2. Alassane Ouattara a regagné Abidjan après un séjour privé en France. Sujet numéro 3. Isiaka Sangaré, président du Courant, Démocratie et Valeurs, du FPI, nous ne reconnaissons pas ce congrès et les décisions prises illégalement. Sujet numéro 1. En sa double qualité de représentant du président de la République et de chef de la délégation ivoirienne à la COP 29, le vice-président Mélié-Conné, arrivé lundi à Baku, a participé hier au sommet des dirigeants mondiaux, dans la capitale azerbaïdjanaise. Lors de ce sommet crucial, Thiemoko Mélié-Conné a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le changement climatique en soulignant l'urgence d'une action collective face au réchauffement climatique supersonique qui éloigne le monde de l'objectif de 1,5 degrés Celsius fixé à l'accord de Paris. Dans son discours, le vice-président a exposé les initiatives majeures entreprises par la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara. L'humanité est à un tournant décisif, et nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. Aucun pays n'est épargné, et les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous restons passifs. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il a mis en garde contre les impacts potentiels d'une inaction climatique pour la Côte d'Ivoire, avec des projections alarmantes prévoyant une chute de 13% du PIB d'ici 2050, ce qui pourrait plonger près de 2 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Dans ce contexte, le pays a signé la « Facilité pour la résilience et la durabilité » avec le FMI et a collaboré avec des partenaires comme la Banque mondiale pour explorer des financements innovants. Le vice-président a souligné, en outre, les réformes menées pour renforcer la gouvernance climatique, notamment la création d'une commission nationale sur le changement climatique et d'un bureau du marché du carbone. Il a également évoqué l'adoption d'un projet de loi sur le climat et affirmé que la Côte d'Ivoire est prête à intégrer le marché international du carbone, en mettant l'accent sur des réductions d'émissions de haute intégrité, particulièrement dans la préservation forestière. Par ailleurs, face aux menaces croissantes liées au climat et à la perte rapide de la biodiversité, M. Connet a lancé un appel pressant au nom de la Côte d'Ivoire pour un respect des engagements pris lors de la COP 28 et des précédentes conférences. Il a notamment plaidé pour l'approvisionnement du fonds des pertes et d'hommages ainsi que la mobilisation de ressources pour aider l'Afrique et les pays en développement à mieux s'adapter aux changements climatiques. « Les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement », a-t-il insisté. « Soulignant que l'Afrique fournit l'essentiel des matières premières stratégiques, il a exhorté la communauté internationale à garantir des financements suffisants pour permettre à l'Afrique de mener sa transition énergétique sans s'endetter davantage, tout en protégeant son potentiel de développement industriel ». Le numéro 2 Ivoirien n'a pas manqué d'appeler les pays développés à rehausser leur niveau d'engagement en matière climatique et à forger un nouvel objectif de financement adapté aux besoins des régions les plus vulnérables. Le lourd tribut payé par nos populations face aux drames climatiques de plus en plus violents impose que nous dépassions nos divergences et trouvions des financements urgents pour des solutions durables. Enfin, il a encouragé les dirigeants présents à faire de la COP29 un moment décisif pour la planète, en forgeant un consensus exemplaire sur les enjeux climatiques, afin d'assurer un avenir durable aux générations futures. A noter que les ministres de l'Environnement, Assaoré Konanjak, Desoé Forêt Laurent Chakba ainsi que le président de la COP15 sur la désertification, Alain Richard Donvahi, sont également présents à la COP29-COP29 qui a lieu du 11 au 22 novembre à Baku, en Azerbaïdjan. Sujet numéro 2 Le président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan dans la nuit du mardi 12 novembre 2024, après une absence de près de deux semaines. Parti depuis le 1er novembre pour un séjour privé en France, le chef de l'État ivoirien a regagné la capitale économique du pays où un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport Félix-Oufoué-Boigny. Une forte délégation à son accueil A sa descente d'avion, Alassane Ouattara a été accueilli par le premier ministre Robert Beugré-Mambé, accompagné de plusieurs membres éminents du gouvernement, dont le ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara, également frère cadet du président, le ministre de l'Intérieur Wagondo Diamandé et la ministre de l'Économie Nialekaba. Fidèle Sarasoro, son directeur de cabinet et macéré conné, sa nièce et secrétaire générale de la présidence était également présent à l'accueil du chef de l'État ivoirien. Ce déplacement privé à Paris, le 7e pour l'année 2024, s'inscrit dans le cadre de contrôles médicaux réguliers, selon des sources proches de la présidence et du parti au pouvoir. Ce déplacement privé à Paris, le 7e pour l'année 2024, s'inscrit dans le cadre de contrôles médicaux réguliers, selon des sources proches de la présidence et du parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Bien que son séjour ait principalement revêtu un caractère privé, le président Ouattara aurait profité de son passage en France pour participer à quelques rencontres et dîner avec des figures politiques parisiennes. Des sujets chauds Parmi ces voyages à l'étranger, seuls deux ont été effectués dans un cadre strictement officiel. Ce retour intervient à un moment où le gouvernement intensifie ses préparatifs en vue des élections présidentielles prévues dans le pays dans quelques onze mois. Le chef de l'État ivoirien est en effet attendu sur plusieurs sujets chauds de l'actualité ivoirienne, notamment la question de sa candidature ou non à la présidentielle de 2025, l'ouverture d'un dialogue politique réclamé par l'opposition et certaines institutions internationales ainsi que l'épineuse question de l'exclusion de plusieurs acteurs majeurs de la vie politique ivoirienne, du processus électoral en cours, parmi lesquels, son prédécesseur et éternel rival, Laurent Gbagbo. Sujet numéro 3 Le président du courant, Démocratie et Valeurs, du Front Populaire Ivoirien, FPI, Issiaka Sangaré et ses membres ont animé une conférence de presse le mardi 12 octobre 2024 à l'hôtel Pan Club à Abidjan Kokodi. À cette occasion, le conférencier a exprimé sa désolation face à l'échec du cinquième congrès de ce parti politique qui selon lui, a peiné à drainer du monde. Jamais l'histoire de notre parti n'a enregistré une participation aussi faible et des décisions illégales, telles que des sanctions disciplinaires. Nous ne reconnaissons pas ce congrès et les décisions manifestement illégales prises par des instances illégitimes, a-t-il affirmé. Il a poursuivi en mettant l'accent sur les irrégularités qui ont entaché le processus électoral qui a vu la victoire de Pascal Afi-Henguesan à la tête du FPI et sa candidature pour la présidentielle de 2025. Isiaka Sangaré estime que « cette mascarade ne saurait nous donner des meilleures chances de gagner les élections présidentielles ». Comme irrégularité, il a mentionné le limogéage de Dagbogo des pierres adversaires du président du FPI Pascal Afi-Henguesan, la démission du vice-président en charge du protocole et l'organisation des manifestations, Poulibaly-Sédou et celle du vice-président en charge des statuts et règlements intérieurs, Akpal Andri. Des démissions qui ont laissé, selon lui, place à des acteurs perrompus à l'organisation de manifestations d'une telle envergure. Pour lui, le congrès de Yamoussoukro a été en totale contradiction avec son thème « 2025 rassemblés pour gagner ». De plus, il a été organisé sans la prise en compte des consensus et des lois du parti. Pour finir cette rencontre, Issyaka Sangaré a invité les militants à rejoindre son courant, lancé officiellement le samedi 26 octobre 2024, pour une nouvelle vision du parti. C'est parti !